1, 2, 1, 2. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Félix Mercier et je vais vous présenter le travail qu'on a réalisé avec Nizar Roulet et David Rousseau sur la détection de changements dans les images SAR polarimétriques hétérogènes. Je travaille à l'IRHF, c'est-à-dire l'Institut de Recherche en Anticulture et en Semence 1. Donc on travaille avec des images SAR polarimétriques, ça permet de faire des acquisitions régulières depuis le ciel par satellite ou par avion et c'est déjà utilisé aujourd'hui pour faire différentes fumées de culture en agriculture. Nous ce qui nous intéresse particulièrement c'est l'amélioration de la résolution de ce système qui va nous permettre d'utiliser ces images pour des usages à plus petite échelle comme l'horticulture parce que ce sont des cultures, on est souvent sur plus petites qu'on trouve en horticulture. Ce qu'on va réaliser c'est la détection de changements. Vous avez un exemple de ce qu'on cherche à faire sur l'image juste à côté. On voit une image avant et après changement, ici en l'occurrence c'est pris par le système UAV SAR et on va en retrouver la vérité de terrain derrière qui est affichée au centre. Pour cela on va faire une modélisation statistique des images et on va proposer un nouveau test de détection de changements qui est basé sur un ancien proposé par Ramis Arroulaine en 2020 qui s'appelle le déterminant ratio test. Je vous ai mis aussi quelques liens pour télécharger des images SAR réelles gratuitement, Pôle SAR réelles gratuitement, donc issu du système UAV SAR sur le site de l'ANASA ou de l'entreprise I-Side qui les met aussi à l'étudiant ratio. Donc les radars à synthèse d'ouverture, on vous les a présenté juste avant, je ne vais pas revenir trop au-dessus. On a aussi le bruit multiplicatif des speckles qui est important. On cherche à exporter un maximum d'informations paramétriques parce qu'elles sont reliées aux propriétés électriques des surfaces et aussi à leurs structures. Et ça, ça va nous permettre d'avoir plein d'informations sur la végétation qu'on observe. On utilise le mode quad, quadruple polarisation, qui permet d'acquérir les coefficients de rétro-diffusion suivant les polarisations émises et reçues, horizontales et verticales. Et ces coefficients sont stockés dans les matrices de 5F. Donc chaque pixel de l'image est associé à une matrice, une matrice associée à l'image. Donc pour utiliser ces images, on a plusieurs pré-traitements qu'on peut opérer. Déjà, pour la visualisation, étant donné qu'on a des matrices à 4 coefficients, on va réculer la dimension pour faire la visualisation. On les projette sur un vecteur à 3 composantes. On a vu un exemple de ces représentations sur la première slide. C'est la base de power. Nous, ce qui va nous intéresser pour le traitement statistique, c'est de travailler avec les matrices de covariance polarimétrique. Donc les covariance entre les différents coefficients et les autres diffusés. Au préalable, on va réduire le bruit par une opération multibus. Alors elle existe une couleur variable à lente que l'on utilise sous la forme la plus simple, qui utilise un noyau moyennant. Ça a pour effet de réduire la dimension. Comme on le voit sur l'image d'à côté, qu'il y avait une réduction de 1200 par 1200, on passe à 300 par 300 environ, en utilisant un noyau de 4 sur 4. Et donc le paramètre de cette opération multibus, c'est le nombre de coefficients dans ce noyau. Et en l'occurrence, la SC7 est le nombre de buts. Ensuite, pour obtenir les matrices de covariance, on va transformer notre matrice de simple R en un vecteur S, qui est défini juste ici. Et on va faire le produit hermitien de S avec l'unième, pour obtenir une matrice de covariance. La matrice de covariance, c'est C, on la voit exprimée juste ici, où on fusionne les opérations de calcul de matrice de covariance sur votre produit hermitien symbolisé par H. Et aussi, on fusionne avec ça l'opération multibus, donc la moyenne sur les différents pixels. Donc, cette matrice C, on va la modéliser à l'aide d'un modèle qu'on a trouvé dans la littérature qui s'appelle le modèle de produit. Il existe sous deux hypothèses, homogène et hétérogène. Dans le modèle homogène, la matrice de covariance est simulée par une unique matrice qui suit une distribution de WeSharp, qui dérive de la distribution circulaire complexe gaussienne, et qui est paramétrée à la fois par le nombre de vues qu'on a vu juste avant, et aussi par Sigma, qui est la matrice de covariance théorique. Elle est associée au type de surface et à ses caractéristiques d'électrique et de structure. Quand on passe au modèle hétérogène, on ajoute une variable de texture, taux, et il existe là plusieurs distributions dans la littérature pour la modéliser. Nous, on va travailler avec la loi Gamma et la loi Gamma inverse, qui sont tous les deux paramétrés dans leur version normalifiée de moyenne limitère par Alpha et Lambda. Pour parler de l'endement de ces deux paramètres, on utilisera Theta, quelle que soit la loi de distribution. Je vous ai mis ici les lois de distribution de ces variables de texture. Cette texture est utilisée quand la résolution des données augmente, puisqu'on va observer une variation de la puissance mesurée sur la section d'efficace du radar. Et donc, on a besoin de quantifier le degré d'hétérogénique. Ce qu'on observe, c'est que quand le paramètre de forme augmente, la distribution va tendre vers une distribution de virg 100k1, et donc, le modèle hétérogène va tendre vers le modèle homogène. D'une certaine manière, plus le paramètre est faible, plus la donnée est hétérogène, donc normalement de haute résolution, et on retrouve les résultats homogènes après, quand elle augmente. Donc, avant de développer le test qu'on a développé, je vais repartir du déterminant de ratio test, développé par Mizar dans le modèle homogène en 2020. Comment on procède ? C'est-à-dire que d'abord, on calcule une statistique de test à partir des matrices de cohérence avant et après changement. La statistique de test qu'on utilise, c'est le rapport des déterminants avant et après changement, X1 étant la matrice avant changement et X2 après changement. On inclut aussi le paramètre de vue, des nombres de vue. Ensuite, on va seiller le max de ces deux distributs de la statistique de test et de son inverse, parce qu'on ne suppose aucune information d'ordre sur les changements qu'on détecte. Ce seuil, il va permettre de prendre une décision, soit on est sous H1, pas de changement, soit sous H0, pas de changement, soit sous H1, des changements. Le changement étant défini comme une modification de la matrice de covariance colorimétrique sous-jacente aux distributions. Et pour calculer ce seuil, on va utiliser la méthode de constante face à l'armarie, qui permet de bien observer, comme son nom indique, un taux de Fosserrand constant. Et on a repris les développements théoriques faits par Ray Dalbarri pour le développement d'un autre test en 2016. Donc on voit que cette équation fait intervenir la quantité de probabilité de la statistique de test sous l'hypothèse H0. Là, dans la première équation, je vous la redonne pour le cas homogène F2HDRT, qui fait intervenir une fonction G de meilleur. Et le travail qu'on a réalisé, c'est d'étendre cette statistique de test aux monnaies hétérogènes. Donc on voit que H2O, lambda HDRT, a une nouvelle expression, où là, on voit apparaître taux 1 et taux 2, les variables de texture. Et donc on a le premier résultat, qui est le développement théorique, le développement analytique de cette nouvelle statistique de test sous l'hypothèse H0. Si on compare avec la précédente, déjà, on note que la fonction principale, elle a changé, on est passé une fonction G meilleure à une fonction Foxhash. Et surtout, on a dans cette distribution, Theta, qui sont les paramètres de test sur, qui apparaissent. Et donc ces paramètres de test sur sont des paramètres plus gros, qui ne sont pas les mêmes partout dans l'image, et donc on va avoir besoin de les estimer localement. Donc pour reprendre tout le processus dans le modèle hétérogène, on a toujours nos matrices de cohérence avant et après changement, qui sont paramétrés à la fois par signa et aussi par leur paramètre de texture, Theta. Et on a en définit l'hypothèse en incluant dans les changements aussi une variation du paramètre de texture. Ensuite, on va procéder à une estimation des paramètres, pour avoir des paramètres locaux de texture, et aussi pour avoir des paramètres de nombre de vues. On va utiliser le mode du nombre de vues parce que c'est un paramètre global dans l'image, et étant donné qu'on a deux paramètres, on va utiliser le max des deux paramètres estimés de manière à favoriser la détection de changement dans les images. Ensuite, avec ces valeurs, on peut résoudre l'équation du CFAR, et donc calculer la statistique de test, calculer le seuil, pardon, et effectuer un autre seuillage et obtenir une erreur de détection de changement. Ça, c'est la chaîne complète de la méthode. Donc, pour l'évaluer, on a travaillé sur données simulées. Donc, vous en avez un exemple juste ici. Le nombre de vues ici est fixé à 6. On utilise une image de 200 pixels par 200 pixels, et elle est modélisée par la loi gamma inverse. On se place dans le cas bistatique, où l'antenne d'émission est différente de l'antenne de réception, ce qui permet que les coefficients croisés de rétrodiffusion ne soient pas les mêmes, et donc une plus grande information. Localement, on a simulé différentes zones dans l'image pour coller à des images réelles. Chaque zone est définie par un couple de paramètres de sigma et d'état. Les matrices sigma sont associées à différents types de surfaces qu'on a trouvées dans la littérature, soit des surfaces aquatiques, urbaines ou végétales. Et on a aussi mis dans cette image différents degrés d'hétérogénéité. Donc on voit là au tableau qui précise en fonction des zones les différents degrés d'hétérogéné. On voit que la zone centrale est très homogène puisque le paramètres est élevé, alors que sur les autres zones, on a des zones plus hétérogènes qui devraient favoriser notre test. Donc, je vais d'abord vous parler des estimations. Pour faire l'estimation, on a utilisé l'algorithme d'expérience maximisation, qui repose sur la maximisation de la vraisemblance. Et puis que c'est local, on utilise un noyau de convolution qui est paramétré par son côté de taille pleine. Donc là, on vous affiche les résultats d'estimation du paramètre de texture. Donc on distingue bien les différentes zones. Ce qu'on observe, c'est que la variance de l'estimateur, l'homogénité des zones, la variance est réduite avec l'augmentation de la taille du noyau. Par contre, on a des sous-estimations sur les bords puisque le noyau est à cheval sur différentes zones. Je vais aussi vous parler de l'estimation du nombre de vues et ça va permettre de comprendre pourquoi on utilise le mode. En effet, là, ce qu'on observe sur cette distribution, c'est qu'il n'y a eu lieu que vers les faibles valeurs. Et ça, c'est dû, comme pour l'estimation de Theta, à la localité des estimations, au moyeu de convolution. C'est pour ça que le nombre de cette distribution pour obtenir le paramètre global de l'image est plus pertinent qu'une moyenne ou autre pour avoir une estimation fiable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le nouveau test à d'autres tests similaires dans la littérature. Le déterminant ratio test dont je vais parler préalablement, le hotling limitrace test qui est développé par Baydel-Bary en 2007 et le likelihood ratio test développé par Conradson en 2003. C'est les tests qui sont tous développés dans le modèle homojeu. Dans un premier temps, on va analyser le taux de fausses alarmes effectifs. Ce qu'on note, c'est qu'on est en train de simuler des données hétérogènes et le DRT et le VRT, eux, ne sont pas fiables sur ces données-là puisqu'on voit que le taux de faux positifs effectif dans l'image est très loin du taux théorique fixé. Là, sur l'encadré, on l'avait fixé à 5%. On espère un taux de faux positif de 5% et on le retrouve respectivement à 27,9 et 11,34 pour ces deux tests. Cependant, pour le FDRT, là, on retrouve des taux proches des taux théoriques et ce qui vient confirmer le développement théorique, c'est notre deuxième résultat, c'est que les taux effectifs sont en accord avec la théorie qu'on a développée. Là, je vous ai présenté les cartes de changement à noter. Ça permet de visualiser les différents résultats. Les faux positifs sont indiqués en jaune, les vrais positifs en bleu, les faux négatifs en rouge et les vrais négatifs en vert. Ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que sur la zone centrale qui est très homogène, il n'y a pas de différence. C'est logique, ça respecte la logique de continuité entre ces deux modèles. On observe aussi que sur le HDRT, l'image en haut à droite, à gauche, pardon, il y a une sous-détection sur les zones où il y avait une sous-estimation de paramètres. Ça, c'est logique. Et on observe surtout une meilleure détection de la zone centrale où il n'y a que le paramètre de texture qui varie dans cet zone-là du HDRT. Et autre résultat important, c'est que le HDRT est le seul à obtenir des valeurs stables de taux de fausses à l'armée en toute image. Il n'y a pas de différence entre les coeurs de mode des zones. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est que pour comparer à PFA égale un taux de fausses probabilités un taux de fausses à l'armée et donc les différentes méthodes. On a tracé la courbe ROC et là, on voit que sur les données qu'on a simulées, le HDRT produit de bien meilleurs résultats. C'est intéressant, ça nous indique que l'information en plus qu'on apporte par l'utilisation de l'estimation du paramètre de texture qui permet de créer un seuil adaptatif va améliorer les performances de la méthode de détection de changement vis-à-vis des autres tests. Donc, pour synthétiser, ce qu'on a montré, c'est qu'on a fait un des deux points d'identité de la nouvelle distribution de la statistique de test. On a montré que cette distribution était en accord avec l'expérience parce qu'on retrouve les bons taux de fausses à l'armes et en plus, on a montré une amélioration des performances vis-à-vis des autres méthodes de l'état de l'art. En perspective, et parce qu'on cherche à utiliser ces images pour de l'horticulture, on veut quantifier les changements qu'on est capable de mesurer. C'est-à-dire qu'avec les données simulées, on n'a pas d'interprétabilité des paramètres en termes de changement. on a une interprétabilité physique, mais pas en termes de qu'est-ce qui a changé dans notre image. Nous, on cherche par exemple une modification de hauteur d'arbre et ça, on ne peut pas le comprendre avec les paramètres. Pour ça, on peut passer par des simulateurs physiques qui permettent de remonter à ces paramètres. Je vous ai illustré les essais qu'on a fait avec le simulateur Colsart développé par Lesa, notamment par Eric Cotier à Rennes et ça permet de simuler une scène de forêt qu'on voit illustrée en haut à droite et de produire une image qui est juste en dessous. Voilà, je vous remercie de votre attention et à votre question. Merci, Kélix. On a le temps pour une réquestion. Peut-être que je peux commencer. Dans les résultats, il y a des comparaisons avec un texte de rapporte de sentence. Si je comprends bien, c'est dans le cas qui est homogène la question que je vous posais c'est est-ce qu'on peut faire également dans le cas hétérogène parce qu'effectivement on a posé une loi surtout qui est connue qui est la gamme et la gamme inverse et pour ces lois-là on connaît la distribution finalement théorique d'une donne-mélange. Je vous ai question est-ce que vous essayez en comparer finalement en développant de rapports de ressemblance dans ce cas hétérogène ? Dans la fin de oui, ce qu'il faudrait c'est redévelopper les distributions dans le cas hétérogène pour pouvoir avoir l'expression du seuil et pour aller mettre en oeuvre ce qui n'est pas le travail qu'on a fait et ce qui n'est pas fait actuellement. Et ça serait intéressant pour comparer dessus. Est-ce que vous regardez les choses sur les données réelles des données simulées ? Est-ce qu'il y a des applications sur les données réelles ? Les données réelles on y travaille ce qui se produit c'est qu'on a le même entre guillemets problème qu'avec les données simulées statistiquement c'est qu'on ne peut pas remonter l'information de changement quels sont les changements et on est aussi dépendant des changements qui sont visibles dans l'image et de la vérité et de la qualité là comme on voit sur cette image les changements ils sont vraiment des changements de type de surface là on voit que c'est la végétation ou des maisons qui sont apparues dans ces zones là ce qui n'est pas vraiment les changements d'intérêt qu'on essaie d'observer mais qu'on peut aller sur des choses plus précises dans des modifications sur des parcelles et des parties proèles etc. une question est là vous avez expliqué là le fait que votre méthode détectait mieux et que les probabilités de fausses alarmes étaient en matière plus fidèles à ce qu'on attendait par le fait que vous réestimiez des paramètres évidemment de distribution les thétas donc j'imagine que les thétas dans votre cas de données simulées sont parfaitement estimées ou pas très loin et si jamais vous l'estimez un petit peu mal est-ce que justement du coup votre test est-ce qu'il est plus consistant que les autres quand même ou pas ? On n'a pas étudié cet aspect là sur la variation des estimations donc là je n'ai pas de données ou de résultats à analyser sur cette zone là-dessus Voilà c'était justement sur le passage de données réelles peut-être que l'estimation des paramètres risque d'être beaucoup plus compliquée question ok merci on va fester à Félix Blanc merci applaudissements 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 applaudissements